Ouais et puis tu peux te rapprocher un peu si tu veux, je vais virer ça parce que c'est pas très sympa. Et il manque... Allô ? Allô ? Oui ? Oui, oui, oui. Non mais montez, montez. Alors vous voyez, vous passez l'inscription, vous demandez la salle de l'Agora, vous dites que je vais être intervenante, tout de suite à l'Agora. Ouais, à l'Agora, tout de suite. Merci. C'est Catherine Cricot qui monte. Comment ? Je vais mettre une chaise là. Et vous alors ? C'est en inversion. Moi j'hésite à être debout en même temps. Ah oui, pour passer les micros ? Non, parce que pour passer les micros, voilà. Bonjour, Elias. Et on a une question, est-ce que c'est un débat inversé d'avoir les gens qui posent des questions ? Donc il faut qu'on soit au début, au taquet, et après... Moi je parle 5 minutes, 15 minutes, 25 minutes, 15 minutes, 25 minutes. Bonsoir. 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 Ouais. Et moi je prends une chaise. Ah bah voilà. C'est bon là ? Il faut juste qu'il monte quoi. Du coup, n'hésitez pas à dire qu'on est répartis sur les deux côtés pour passer du micro. Voilà. Voilà. C'est bon. Et l'eau garde, je trouve. Ouais mais ça fait dégueu une chaise en plastique. Ah, même si tu le mets sous ta caméra ou enlève l'étiquette, non ? Tu la caches ? Cache là, derrière, je pense. C'est un bel endroit, c'est magnifique, Lina ! Oui, enchantée ! Ravi de la vraie rencontre. C'est super comme endroit, magnifique ! Ça fait des années, c'est en train de voir depuis le début ! C'est une blinde de famille ! Ah, mais magnifique ! Juste, Catherine, je me suis demandé, est-ce que je dis urbaniste, architecte et directrice de regard ? Oui, c'est ça, c'est bien, ça me paraît. On se met où ? Là ? Peut-être homme-femme mélangé quand même ? Oui, mais tu me places, tu as un plan de table. C'est pas mes femmes, c'est des hommes-là, c'est trop mal d'huile, mais... Juste là, ouais, ouais, ouais. C'est un plan de table à la coupe, parce que moi, ma chaise, elle est cassée. Ah, merde, attends, on va la changer ! ... La star, c'est le projet. Non, juste entre secrétaire nationale et en relation extérieure. Secrétaire nationale. Oh, c'est cool ! ... Je vais essayer de me maintenir dans la vie. Mon carnet. Mon carnet. ... ... Alors, les micros, c'est bon. Allô ? ... ... Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux à cette heure de repas pour venir parler d'un débat, d'un sujet qui nous intéresse, je pense, tous ici, publics et intervenants au Festival des Idées. Alors, je vais peut-être commencer par présenter les personnes qui sont ici pour ce débat. Quelle stratégie pour 2022 ? Ensuite, je ferai une brève introduction et je vous rappelle maintenant les règles du débat inversé, qui sont donc la spécificité du festival. Je vais passer l'introduction de nos intervenants. Je vous donnerai le micro et vous aurez tout loisir de parler, voilà, poser des questions, intervenir à ce que vous voulez. Et derrière, je redonnerai le micro aux intervenants. Pour les questions, il y a Elias à droite et Candice à gauche qui pourront vous donner le micro à votre demande. Maintenant, nous avons aujourd'hui pour ce débat... Alors, je vais faire près de la porte à la fenêtre. Sophia Chikirou, conseillère régionale, membre de la France insoumise et conseillère en communication de Jean-Luc Mélenchon. Laurent Baumel, secrétaire nationale aux relations extérieures du Parti socialiste. Catherine Tricot, architecte urbaniste et directrice de la revue Regards, partenaire du festival. Et Frédéric Potier, haut fonctionnaire et expert associé à la fondation. Jean Jaurès, partenaire aussi. Voilà. Donc, ce débat, donc, aujourd'hui, quelle stratégie pour 2022 nous a semblé assez fondamentale à organiser au festival ? Parce qu'on sait que c'est une des questions phares qui nous mobilisent tous ici, qu'on a beau faire de la politique aussi de plein d'autres manières. C'est-à-dire que l'échéance de 2022 nous mobilise et mobilise le débat. Par ailleurs, il y a eu... Toutes les enquêtes montrent que les Français et les Françaises ne souhaitent pas un second tour Macron-Le Pen à l'élection présidentielle. Mais c'est ce qui polarise la tension et le débat politique-médiatique. C'est ce qui est le plus présenté. Et nous, ici, au festival, on essaye de réfléchir à comment éviter ce second tour. Par ailleurs, on a bien vu les élections régionales et départementales qui ont eu lieu il y a peu, qui ont permis de voir toutes les stratégies possibles mises en place par les partis, alliance, pas d'alliance, et certaines gagnantes, certaines perdantes, avec un taux d'abstention, surtout, qui a été la grande gagnante de cette élection, évidemment, avec des explications diverses. Donc, on souhaitait mettre ce débat sur la table et donc envisager quelle stratégie pour 2022. Je vais d'abord vous passer le micro et ensuite, nos intervenants réagiront. Pardon. Il y a une au premier rang. Alors, pardon. D'abord, ici, la personne à droite et ensuite au fond. Bon, c'est parce que j'ai le micro que j'ai servi à raconter ma vie. Une chose claire et nette. On a parlé un peu tout à l'heure. Il faut que Mélenchon et Hidalgo dégagent. Ce sont les deux faussoyeurs et de la gauche et de tous nos espoirs. La seule qui est vraiment consensuelle, on l'a eue tout à l'heure, c'est Clémentine. Tous derrière elle. Poussez là-dessus. On a une intervention très claire. Voilà. Par contre, juste, je vais vous tous vous demander d'essayer de débattre dans la plus grande sérénité et le respect de tous les intervenants et les candidats potentiels parce qu'on est là pour dialoguer et débattre tous en bon terme. Ce n'est pas de problème. Mais en tout cas, on va essayer de dialoguer dans le respect de toutes les positions parce qu'on est ici pour parler des accords et des désaccords. Voilà. En sérénité. Bonjour. Grégory Roussel, militant France insoumise au sein du livret « Constituante pour une VIe République ». Ma question sera sur la... Est-ce que ce ne serait pas intéressant de tenter de court-circuiter l'omniprésence des thèmes de droite dans les médias et du coup de profiter de la parité des temps de parole pendant cette élection pour avoir un maximum de candidats possibles à gauche pour justement monopoliser la parole le plus possible ? C'est la stratégie qui a été choisie par le NPA. Est-ce que ce n'est pas la stratégie qu'on devrait suivre dans un premier temps ? En se souvenant qu'aux dernières réunions qu'il y a eu sur la gauche, on était d'accord pour un pacte de non-agression. Donc potentiellement de porter tous ensemble les sujets de l'émancipation, du camp de l'émancipation pour censurer au maximum les thèmes habituels qu'on nous rabâche depuis 5 ans. Merci. Une autre intervention ? Oui, bonjour. Il y a eu un article qui est paru dans Bastamag il y a quelques semaines qui s'appelle « 2022 parle au nom des accords » et que Reporter a commencé à appliquer puisqu'ils ont organisé 3 débats, dont un entre Montebourg et Piolle et un autre entre Sandrine Rousseau et Mathilde Panot, que je l'ai trouvé très constructif. Il faudrait décentraliser ça dans toute la France pour faire des débats partout, entre les têtes d'affiches, sur des sujets clivants et pas sur comment on fait l'union alors qu'on n'est pas d'accord entre nous. Parce que comme on fait l'union alors qu'on n'est pas d'accord entre nous, on sait ce que ça donne, il n'y a pas d'union. Alors que si on parle du fond, sans parler de la stratégie, si on commence déjà à débattre du nucléaire, de l'Europe, de l'OTAN, du traité d'interaction des armes nucléaires, au moins on saura s'il y a un intérêt de faire plusieurs candidatures ou pas. Moi, je n'ai toujours pas compris s'il y avait un intérêt à faire plusieurs candidatures. Je ne sais pas sur quoi ils ne sont pas d'accord. Comme en 2017, entre Hamon et Mélenchon, on a su la veille qu'ils n'étaient pas d'accord. On ne sait toujours pas sur quoi. Et je n'ai pas envie que ça recommence dans ce format-là, en fait. Donc les têtes d'affiches sont bienvenues au Havre pour débattre de tous les sujets qu'ils veulent, notamment. Donc parler du débat de fond et acter les désaccords et les accords pour pouvoir dépasser tout ça. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Oui, c'est bon. Oui, bonjour. J'avais une question concernant hier, on a beaucoup parlé de projets fédérateurs, de récits nationaux par rapport à 2022. et j'avais une question pour monsieur, je crois qu'un monsieur qui vient du PS, c'est bien ça. Comment vous comptez pouvoir mobiliser au-delà des militants, au-delà des déjà convaincus pour 2022 ? Parce que je pense que le plus important, c'est de pouvoir aller chercher en dehors des murs, si on est là pour les faire tomber. Donc, quelle est votre stratégie ? Et surtout, comment on pense ce projet fédérateur ? Merci. Je vais prendre une dernière intervention. Ah, là, devant. Bonjour. Moi, c'était par rapport... Je voulais faire un point par rapport à la primaire populaire qui est en train d'être organisée. Et une question qui me turlupine beaucoup, j'ai envie de dire, c'est pourquoi est-ce que Mélenchon s'obstine à refuser cette primaire populaire, alors que c'est un acte citoyen et un acte démocratique par excellence, j'ai envie de dire, qui invite les gens, justement, à parrainer leur propre candidat et à désigner par un mode de vote alternatif plus démocratique ? Pourquoi est-ce que Mélenchon s'obstine à ne pas vouloir de cette primaire, alors qu'on sait pertinemment qu'il ne pourra pas gagner tout seul ? Très bien, merci. Bon, on peut reprendre encore une intervention avant que je donne le micro aux intervenants. C'est bien d'essayer d'alterner les prises de parole hommes-femmes aussi, si possible. Du coup, merci. Oui, en termes de stratégie, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est sur du fond et de la forme qu'il va y avoir à faire, parce qu'à la fois, il y a du soutien des membres du PS, sans dire, à des réunions, on pourrait dire qu'ils sont quand même majoritairement poussés par des syndicats, notamment de policiers, qui peuvent être assimilés à l'extrême droite, et sur la forme, on a des personnes du PS ou de LV qui vont vraiment critiquer tout ce qui sort, on va dire, du débat ou du vote, par exemple, l'occupation des différents chantiers, je pense à ce qui a été fait par Extinction Rebellion. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment des gros différends entre les parties et entre les croyances sur ces sujets-là et qu'il n'y a pas du tout de réponse commune, en tout cas pour l'instant. C'est-à-dire que même sur le fond, on peut être d'accord sur le désastre en cours, les moyens d'y répondre, c'est surtout dans la parole, dans les faits, systématiquement, dès qu'on sort un petit peu quand même de la doxa ou de ce qu'il est encouragé à faire, la marche dans la rue, le vote, etc. Et bien, dès ce moment-là, on est quand même assez ostracisés et ça n'amène pas très loin le débat sur les façons d'agir. Du coup, est-ce que vous comptez justement répondre un peu à ces interrogations-là ou je trouve ça intéressant ? Merci. Et juste une dernière intervention de la personne ici. Oui, merci. Quelle stratégie pour 2022 ? Moi, je rappellerai simplement qu'on parle tous ici pendant ce festival des urgences sociales, climatiques, qu'on se dit tous qu'on a quelques années pour faire face et qu'on a en même temps un état de faiblesse des forces susceptibles d'apporter des solutions réelles politiques. Et face à ces deux constats, la question de l'unité qui est incontournable stratégiquement, contrairement à la pluralité des candidats. Alors, même si ça peut faire un peu de contournement des idées de droite, j'entends bien, mais enfin, il s'agit aussi de gagner l'élection et pas seulement de la regarder passer. Donc, la question de l'unité, j'aimerais bien qu'on ne la contourne pas. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant aux intervenants et vous aurez évidemment la possibilité de reprendre la parole. Je vous la redonnerai juste ensuite. Peut-être... Sophia ? Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis enchantée d'être là. Alors, moi, j'ai commencé à réfléchir à quelle stratégie pour 2022 et je vous écoute et je vois que toutes les questions se rejoignent finalement. On est bien d'accord sur le constat. On arrive là au mois de juillet et on a été obligés d'enteriner un échec qui est l'échec des discussions pour l'union de la gauche. Nous, on a accepté au sein de la France insoumise et avec Jean-Luc Mélenchon de prendre acte de cet échec dès lors que Fabien Roussel présente sa candidature, que les écologistes organisent leur primaire, que les socialistes organisent leur primaire, que plusieurs autres candidats à gauche se sont fait connaître. Tout ce qui avait pu être mis en place et je pense notamment aux deux réunions organisées par Yannick Jadot pour faire la grande union de la gauche. Je vous rappelle qu'à la sortie de la première réunion, Olivier Faure annonçait qu'il y aurait un candidat commun aux écolos et socialistes. Ce n'est pas le cas. Donc, nous, on considère que la discussion sur l'union de la gauche est close et nous ouvrons une nouvelle phase, une nouvelle ère que nous avons appelée l'union populaire. En quoi ça consiste ? Finalement, c'est une stratégie qui vise à créer les conditions d'une majorité pour gagner. Je fais écho à ce que vous dites parce que votre dernière question est quand même la plus importante. Quelle stratégie pour 2022 ? Nous, on considère qu'on peut et on veut gagner en 2022. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais nous, c'est notre volonté. Et donc, cette stratégie de l'union populaire, elle veut créer une majorité sur la base de propositions, de programmes. Et je vais vous citer, c'est un sondage qui est paru dans l'UMA, mais qui est très important quand même, parce que souvent, les sondages déterminent qui a la cote, qui n'a pas la cote, le samedi, le lundi ou le dimanche. Mais ce sondage-là, pour une fois, il portait sur des propositions concrètes. Et quand on voit que 90% des gens sondés disent qu'ils sont pour l'augmentation du SMIC, qu'ils sont pour la garantie d'emploi, qu'ils sont pour l'interdiction du glyphosate, quand vous avez 80% qui sont pour le rétablissement de l'ISF, pour taxer les profiteurs de la crise, pour la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, 70% pour la retraite à 60 ans, 60% pour la 6e République, eh bien, commençons par parler de ça, de ce qui nous réunit avec les gens, pas au sein de partis politiques, dont finalement, les stratégies, les ambitions sont tellement divergentes divergentes qu'elles ne permettent pas d'aboutir à des discussions sincères. La stratégie de l'Union populaire, c'est celle-là. Et c'est ce que nous nous évertuons à faire depuis que Jean-Luc Mélenchon a déclaré sa candidature, mais même avant. Le programme L'Avenir en commun, il n'est pas nouveau. Il trouve ses origines dans la campagne de 2012, campagne présidentielle que nous avions faite à ce moment-là au sein du Front de Gauche avec le Parti communiste. Puis, en 2016, nous avons mis en place un programme qui s'appelait L'Avenir en commun, qui existe toujours. Il a 6 ans, ce programme. Il a été enrichi par les groupes parlementaires insoumis, 17 députés à l'Assemblée nationale, 6 au Parlement européen, enrichis par des auditions. Et depuis le début de l'année, nous avons publié 4 revues programmatiques dans des librairies, parce qu'on s'est dit qu'on ne veut pas se parler à nous. Donc, on a demandé aux éditions du Seuil de nous aider à diffuser ce programme dans les librairies. On a fait des dizaines d'émissions, d'auditions sur Internet. On est à plus d'un million de vues sur un certain nombre de nos auditions. On a fait des meetings sur l'eau. C'est une question fondamentale. L'eau, vous le savez, c'est vital. Mélenchon parle de l'eau. Qui d'autre en parle ? Mais Mélenchon en parle. On a fait le plein emploi. On parle du peuple. On parle d'enjeux fondamentaux. Qu'est-ce qu'a le peuple humain ? Qu'est-ce qui nous unit ? Pas ce qui nous divise, ce qui nous unit. Donc, nous, on essaye et on se bat pour faire parler du programme. Bon, c'est la stratégie que nous, on met en oeuvre et on considère qu'attendre, maintenant, il va se passer en septembre, octobre, les différentes primaires. Puis, les candidats désignés au sein de leur parti travailleront à des programmes. Nous, on pense qu'il faut travailler en profondeur le peuple. Il faut aller le reconquérir, lui redonner confiance, non pas en des têtes, mais en des idées. Qu'est-ce que vous voulez pour 2022 ? On porte un programme de rupture avec les politiques menées, avec le système actuel. On assume ce programme de rupture. C'est pas un mot tabou. Je veux dire, dans la gauche, dans les années 60, on parlait de programme de rupture. Donc, il n'y a pas de raison d'y renoncer aujourd'hui. Et nous, on veut gagner en 2022 parce que c'est pas un jeu, l'élection présidentielle. Tout le monde a compris pourquoi il y a une telle abstention dans les élections intermédiaires, parce que tout le monde a compris, et le peuple a compris que c'est dans cette élection-là que se tranchent les débats profonds et fondamentaux. Je vais pas monopoliser la parole, mais je pourrais en dire davantage pour rebondir sur une autre question, sur les désaccords. Je sais pas si je peux encore garder 2-3 minutes la parole, mais sur les désaccords de fond, il y en a et qui sont très graves, qui sont pas anodins, c'est pas des petits à côté. Nous ne sommes pas d'accord, je crois, sur la question de la constituante. Nous, nous défendons l'idée d'une assemblée constituante pour refonder le peuple français, pour organiser par une assemblée constituante une nouvelle constitution qui intégrera la règle verte, par exemple, les préoccupations du XXIe siècle dans le texte fondateur du peuple français. Je termine. Sur l'Europe, nous ne sommes pas d'accord sur l'Europe. Il y a un désaccord. Nous, nous voulons sortir des traités, mettre fin au traité de libre-échange. On peut en débattre, mais qu'on en débatte, qu'on arrête de s'envoyer des invectives à la figure. C'est pas parce que Mélenchon serait un ami du Venezuela et il voudrait faire plutôt un accord avec la méchante dictature du Venezuela qui prend cette position-là. C'est parce que vous voyez où nous en sommes avec l'Union européenne qui n'a pas su faire face à un certain nombre d'enjeux, notamment dans la crise sanitaire toute récente. Sur la planification écologique, nous, nous disons, il faut bifurquer. On n'est plus au temps de la transition écologique qui dure depuis 30 ans au passage. Mais voilà, le résultat est catastrophique aujourd'hui. On est à 50 degrés en Espagne, ça arrive en France, les périodes de sécheresse aussi. On dit qu'il faut bifurquer. C'est-à-dire que l'Etat doit prendre en charge la planification du changement profond du système de production, de distribution et, in fine, de consommation. Et je termine sur les questions des alliances militaires, des alliances internationales. La France insoumise dit on sort de l'OTAN. Nous ne voulons pas être derrière les Etats-Unis d'Amérique et embarqués dans des conflits qui ne nous concernent pas. Nous sommes pour la paix. Nous ne voulons pas être alliés avec la Turquie qui nous bombarde dans le Rojava et nous tue des militaires français. Bon, voilà, c'est une vision. Nous posons les choses très clairement. Nous les avons mises en débat. Nous avons invité toutes les tendances politiques à discuter avec nous. Voilà. Aujourd'hui, nous lançons l'Union populaire, ce qui ne veut pas dire que nous fermons la porte, encore une fois. Nous aussi, nous organisons nos universités d'été fin août et nous inviterons beaucoup de monde à discuter. Mais nous disons, retrouvons-nous sur des propositions concrètes. Et c'est sur ces propositions concrètes qu'on ira à la conquête du peuple pour une majorité et pour gagner en 2022. Merci, Sophia. Je vais maintenant... Enfin, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de certains des points qui ont été évoqués, notamment la question des questions d'alliances et des questions de désaccords sur le fond. Je vais passer la parole avec le micro à Catherine Tricot, notamment sur la question de comment rétablir le dialogue qui a été évoqué entre les partis politiques et les citoyens. Oui. Bonsoir. Donc, tout le monde est un peu préoccupé par comment sortir de cette impasse politique dans laquelle... Je ne suis pas assez prête. Là, c'est mieux. Comment sortir de cette situation politique qui nous étouffe et nous étrangle, que donc il faut qu'on arrive à trouver une alternative à Macron et à Le Pen pour 2022. Je pense que les élections régionales nous ont donné deux indications. La première, c'est que les jeux ne sont pas faits, que la droitisation, voire l'extrême droitisation des idées, n'est pas à ce point présente, comme on veut bien le raconter dans les médias. Ce n'est pas tout à fait comme ça, moi, que je vois la France, mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'elle a voté non plus. Donc, ce n'est même pas comme ça qu'elle se représente elle-même. Et l'autre chose, c'est qu'on a quand même un grave souci, c'est celui de la participation. C'est-à-dire que si ce renouvelle aux élections présidentielles, même à un degré moindre, c'est-à-dire que certainement, il n'y aura pas 25% de participation à l'élection présidentielle. Mais si on se retrouve à l'élection présidentielle avec à nouveau un affaissement de la participation des citoyens à l'élection présidentielle, je crois qu'il est vain de penser qu'on peut renverser le rapport de force, d'une part, le rapport de force politique dans les urnes, et encore plus, je crois qu'il serait vain de penser qu'on peut transformer le pays. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a gagner l'élection et ensuite, il y a construire le rapport de force qui va nous permettre de faire cette transformation. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ces deux questions, elles sont au cœur d'un problème que je vois gros comme une montagne, c'est-à-dire, en fait, une dissociation très grande qui se produit entre l'espace politique et les citoyens. Et une dissociation qui ne veut pas dire que les citoyens ne sont pas des gens impliqués, ne sont pas des gens pleins de richesses, d'initiatives, mais ce qui se passe dans l'espace politique, d'une certaine manière, est en dehors d'eux. Et de fait, très souvent, ce qui leur est demandé, c'est de choisir, de soutenir, d'applaudir et assez peu, finalement, d'être au cœur de la construction de la réponse, la construction du rapport de force. Et ça, ça me paraît, ça fait longtemps que ça dure, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point dans lequel ça ne peut plus durer. C'est-à-dire, ce n'est plus possible qu'il en soit ainsi parce que les gens ne le veulent plus. Et ne le veulent plus... Alors, je vais dire mon analyse très rapidement, je fais une proposition qui n'est pas... qui ne peut pas dire toute l'histoire dans tous les domaines. Mais il me semble que depuis 40 ans, notre gauche a été marquée, obnubilée et normalement par la révolution néoconservatrice. Il y a eu des réponses extrêmement différentes dans notre gauche face à ce phénomène. Certains s'y sont opposés dans des luttes, dans des propositions. D'autres ont cherché à faire du judo. D'autres ont cherché à s'y adapter. Bref, il y a eu... Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Moi, j'ai une position, mais ce n'est pas tellement de ça dont j'ai envie de parler. C'est qu'il y a eu cette question qui nous a cristallisés. Et il y a quelque chose d'autre qui s'est passé pendant ces 40 ans qui est d'une ampleur inouïe et qui ne nous a pas intéressés, qui est en fait l'émergence d'une nouvelle individualité, d'un nouveau pouvoir, d'une nouvelle capacité que les gens soit ont objectivement, soit se représentent, pouvoir l'avoir. C'est-à-dire une capacité de s'informer, de réagir, d'agir à travers des transformations qui sont à la fois pas simplement les transformations des réseaux sociaux qui, bien sûr, sont importants, chacun peut intervenir, mais aussi des transformations hyper profondes comme, par exemple, la révolution de la représentation d'appartenance à un genre, le fait qu'on se dégenre. C'est-à-dire qu'il y a un sondage qui a montré ce truc-là qui m'a hallucinée. Il y a 25% des moins de 30 ans qui refusent d'être un homme ou une femme, qui refusent de se situer dans le genre masculin, féminin. Ça me paraît être une révolution anthropologique d'une ampleur incroyable. Autre exemple de ces révolutions qui sont à l'œuvre, le combat antiraciste a pris une dimension toute autre depuis quelques années avec le combat contre le colonialisme, l'esclavagisme. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de déconstruire dans les idées les plus profondes les bases, les ressorts du racisme, c'est-à-dire de notre représentation hiérarchisée des races. Et que ces évolutions nous permettent d'envisager un individu qui soit plus autonome par rapport aux normes. Je prends un tout dernier exemple qui est assez marginal à propos du féminisme. C'est tout ce combat contre la grossophobie. les femmes sont sujettes depuis des siècles et des siècles à une norme sur leur corps. Il faut qu'elles soient minces, il faut qu'elles soient rondes, il faut qu'elles aient des seins, il faut qu'elles aient pas de seins, il faut qu'elles soient blondes, il faut qu'elles soient brunes, il faut qu'elles soient blanches, il faut qu'elles soient colorées. On a tout le temps donné, normé le corps des femmes. Et d'un seul coup, il y a un certain mouvement qui est en train de dire mais vous nous faites chier quoi. On va être comme on est et puis on ne va pas essayer de se conformer, d'ailleurs on n'y arrivera pas, niveleur et donc tout ça me fait dire qu'il y a cette émergence d'un nouvel individu qui bien sûr émerge dans le temps de la révolution néolibérale. C'est-à-dire que bien sûr qu'il est matiné, travaillé par l'individualisme. J'en suis absolument certaine. C'est-à-dire que les nouvelles applications elles sont aussi celles qui vous font que vous notez le chauffeur Uber, le café dans lequel... Voilà, je termine. Donc ma proposition à moi c'est de dire que l'enjeu ce n'est pas d'essayer seulement d'aller convaincre mais c'est d'essayer de penser le monde qui s'ouvre à nous avec les individus dans leur diversité, leur extrême diversité et leur conscience, la conscience qu'ils ont, un, de leur différence, deux, de leur pouvoir, de leur pouvoir d'agir. Et que ça, c'est très embryonnaire dans tous les partis de gauche. On retrouve des fois un écho à cette place des individus, à la France insoumise avec l'auto-organisation. Le Parti communiste parle de la place des salariés dans les entreprises. Les écolos parlent du fait que chacun doit agir pour la révolution écologique. Donc chacun met à des moments dans son discours la place de chacun d'entre nous. mais aucun ne fait de cette question la question systémique, c'est-à-dire la reconfiguration d'une pensée de la politique publique, de ce que nous avons comme proposition et de la place des individus dans les dimensions nouvelles qu'ils ont prises et qui fait qu'ils ne peuvent plus être des spectateurs, des applaudisseurs et simplement des voteurs. Laurent Baumel, vous avez été interpellé directement donc je vous laisse réagir. Je suis d'abord interpellé par le sujet même de l'atelier. Alors je pourrais moi aussi évidemment faire ici le plaidoyer pro-domo du projet de mon parti et de la candidate qu'il va défendre à l'élection présidentielle mais par respect pour vous qui ne partagez pas forcément ces options ça me paraît plus intéressant de me focaliser sur le thème de l'atelier et d'essayer d'apporter une contribution à cette question que je comprends comme étant quelle stratégie collective pour la gauche en 2022. La première chose que je veux dire c'est que cette question stratégique est redevenue pour l'ensemble de la gauche française comme elle l'était finalement dans les années 70 une question centrale. Dans le fond au cours des dernières décennies on avait un peu perdu de vue pas totalement mais un peu perdu de vue cette question parce que la gauche était organisée d'une certaine manière il y avait que ça plaise ou non en son sein un parti qui faisait plus de voix que les autres et qui du coup pouvait légitimement prétendre à avoir le candidat qualifié au deuxième tour de l'élection présidentielle et donc le débat politique tendait à s'organiser autour de la candidature de ce parti et du projet politique qu'il portait ce modèle n'est plus le modèle qui régit le fonctionnement de la gauche française aujourd'hui et il faut collectivement en prendre acte c'est pour ça que la question stratégique redevient centrale elle est d'abord centrale pour des raisons purement arithmétiques le scrutin qui nous attend les scrutins qui nous attendent de 2022 sont régis par un mode de scrutin impitoyable qui est le scrutin majoritaire le scrutin majoritaire pose le problème de la qualification au deuxième tour dans l'élection présidentielle et dans l'élection législative il ne sert à rien d'être troisième il ne sert à rien d'être quatrième il ne sert à rien d'être cinquième il ne sert à rien d'être sixième il faut être deuxième ou premier pour gagner et quand je dis pour gagner c'est pas pour nous c'est pas pour nos places c'est pas pour nos rémunérations c'est pour les gens c'est pour offrir à ce pays c'est pour que la gauche française offre à ce pays une alternative à la reconduction mortifère du duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen je ne vois pas non plus Xavier Bertrand comme une planche de salut collective pour la société française la deuxième raison pour laquelle cette question stratégique est redevenue centrale c'est une question de dynamique lorsque vous avez six candidats sur un plateau de télé qui surjouent des micro différences individuelles plus personne n'écoutent personne aucun projet politique aussi valable soit-il sur le capital sur le travail sur l'eau sur ce que vous voulez aucun projet politique n'est audible à partir du moment où vous avez une polyphonie totale entre les représentants de différents segments de la gauche vous le savez très bien lorsque vous rencontrez des électeurs et des électrices une très grande majorité d'entre vous aujourd'hui nous pose l'injonction à l'unité comme un préalable au fait même de se réintéresser à ce que nous pouvons collectivement ou individuellement porter alors est-ce que le rassemblement est aujourd'hui obéré par des questions idéologiques et programmatiques ma réponse est non oui il y a des différences entre le parti socialiste et la France insoumise évidemment des différences d'approche des différences de culture etc et les verts peuvent avoir sur certains points des proximités des affinités plus fortes avec les uns plus fortes avec les autres tout ça c'est le jeu des sensibilités politiques ça a toujours existé à gauche la question qui a toujours existé à gauche c'est contradiction principale contradiction secondaire est-ce qu'aujourd'hui les divergences que nous avons sont des contradictions principales de même nature que celles qui étaient par exemple l'opposition entre réformistes et révolutionnaires au début du XXe siècle qui rendent impossible une convergence et un programme commun ma réponse est non vous pouvez monter en épingle des débats sur la laïcité vous pouvez monter en épingle des débats sur l'Europe vous pouvez monter en épingle les débats que vous voulez la vérité est que sur la priorité à accorder à la transition écologique sur sa nécessaire articulation avec la question sociale sur l'urgence de donner de nouveaux outils à la démocratie française et à sortir du crétinisme présidentiel il y a une convergence profonde entre toutes celles et ceux qui sont dans cette salle et entre tous les partis politiques de la gauche donc on ne vienne pas m'expliquer qu'aujourd'hui il y a des divergences irréductibles insurmontables qui empêcheraient d'offrir une réponse stratégique aux besoins du pays et du peuple de gauche d'avoir une gauche à minimum rassemblée dans l'élection présidentielle et capable d'offrir une alternative alors après une fois qu'on a dit ça bien évidemment le rassemblement ça se structure ça s'organise ça s'incarne ça se conduit et il peut en effet y avoir des débats légitimes sur qui est le mieux placé qui est la mieux placée pour conduire ce rassemblement et on peut ne pas avoir les mêmes réponses à un certain moment du débat c'est tout à fait légitime que ces questions existent de la même manière qu'il y aura des débats à construire sur la façon dont nous pouvons ou non aborder des élections législatives et il peut y avoir des rapports de force des tensions des discussions tout le monde sait que l'union est un combat tout le monde sait que les choses ne se font pas spontanément entre bisounours qu'il y a des discussions qu'il y a des rapports de force qu'il y a des conversations à mener qu'il y a des procédures à organiser mais la question est le voulons-nous ou non et je le répète pour finir la question de le voulons-nous ou non c'est pas pour nous c'est pour le peuple français c'est pour les gens dont on a vu hier le témoignage pour celles et ceux qui étaient à la présentation du film sur les gilets jaunes c'est ce corps central de la société française qui a besoin que la gauche revienne au pouvoir et moi je souhaite que la question stratégique soit d'abord pensée à l'aune de cet enjeu-là je vous remercie merci alors je passe la parole à Frédéric Potier selon propos introductifs oui merci bonjour à tous et à toutes alors on a eu des questions sur le nombre de candidats la visibilité des candidats les débats de fonds versus les têtes d'affiches la capacité des uns et des autres à mobiliser au-delà des convaincus et nos appareils politiques et si j'additionne à ces questions les interventions qui viennent d'être faites et ma propre réflexion moi ça me donne envie de vous donner une forme de typologie des stratégies des stratégies pour 2022 et j'ai l'impression que la première stratégie qui vient un peu sur le débat c'est la stratégie du sumo on a un peu l'impression que tous les appareils politiques cherchent à avoir le combattant le guerrier le sumo le plus fort le plus intelligent le plus habile qui dans un premier temps va pousser tous les petits sumos de gauche puis après va pousser tous les petits sumos du premier tour et va terminer par combattre le dernier sumo du second tour moi j'ai pas l'impression que cette dynamique là nous permet de nous rassembler j'ai pas l'impression que cette dynamique guerrière nous permet de traiter des questions de fond et j'ai pas l'impression qu'il y ait une appétence citoyenne très grande pour cette stratégie deuxième typologie et pardon de caricaturer mais parce que je pense que ça permet aussi d'ouvrir les réflexions c'est la stratégie des sept petits nains on voit bien quand on regarde les différentes élections depuis 2017 que les partis de gauche font des scores très modestes pour être très polis et la tentation qu'on peut avoir dans les élections locales mais même les élections nationales quand il y a des fusions ou quand il y a des rassemblements c'est de se dire ah on arrive face au mur électoral on arrive face au second tour de scrutin et bien vite on va vite monter les uns sur les autres et puis on va aller se confronter au grand combattant qui est en face le problème c'est que sept petits nains de jardin qui essayent de monter les uns sur les autres alors déjà il y en a toujours un qui ralent parce qu'il est en bas il y en a toujours un qui va être toujours au dessus et puis surtout l'édifice il est quand même très fragile et au moindre coup de vent et bien les sept petits nains ils tombent donc je ne suis pas sûr que le ripollinage ou l'alliance entre les deux tours ou en 15 jours où on met les sept ou huit logos derrière une seule affiche ce qui donne l'impression d'être à Roland-Garros ou à la coupe du final de je ne sais pas de rugby je ne suis pas sûr que ça ait convaincu beaucoup de monde alors du coup à la fondation Jean Jaurès on a essayé de réfléchir un petit peu à ça et toujours pour trouver une typologie un peu amusante nous on propose la stratégie du poulet familial alors c'est quoi la stratégie du poulet familial c'est celle qui a été adoptée par le printemps marseillais et que Olivia Fortin a synthétisé dans une note à la fondation Jean Jaurès en août 2020 donc je vais vous la faire circuler et en fait l'idée c'est quoi c'est de se dire qu'on a un problème un problème entre amis un problème familial et bien peut-être qu'avant de s'invectiver si on veut vraiment essayer de peut-être de construire quelque chose et bien on va s'inviter les uns les autres on va mettre un grand poulet sur la table on va sortir une bonne bouteille de rouge et on va commencer par se parler on va commencer par se parler et puis on va essayer de ne pas se parler au dernier moment et autour de la table je continue l'analogie on va peut-être essayer de ne pas mettre que des partis politiques on va peut-être essayer de mettre des fondations des syndicats des associations des gens qui ont des dynamiques aussi bénévoles qui ne sont pas forcément très structurées mais qui émergent et puis on va voir ce que ça va donner et il se trouve que le printemps marseillais a fait ça pendant presque deux ans donc ils ont mobilisé des milliers de citoyens ils ont utilisé toutes les compétences ils sont allés chercher dans tous les partis des gens qui voulaient ce rassemblement et ils ont gagné et ils ont gagné et vous verrez dans cette note de la fondation qui est vraiment très intéressante alors elle est un peu longue il y a 23 minutes de temps de lecture mais je pense que c'est hostile de prendre 23 minutes de temps de lecture sur un sujet comme ça et Olivia Fortin que je vous encourage à rencontrer si vous ne la connaissez pas elle synthétisait ça en quelques éléments importants pour essayer de trouver les éléments qui font que ça permet de gagner alors d'abord son premier point c'est de dire il faut essayer de prendre le temps de se créer une culture commune alors ça ça renvoie à ce que les uns et les autres ont évoqué mais c'est à dire que l'alliance artificielle sur des sujets artificiels et avec des clivages béants ça marche pas deuxième condition essayer d'avoir l'union à toutes les étapes c'est à dire que l'union au dernier moment là aussi on voit bien que c'est pas très convaincant troisième condition l'importance des tiers neutres de bonne volonté moi je fais le constat que ce qui manque un peu dans la vie politique depuis 2017 en tout cas à gauche c'est des gens qui essayent de poser des passerelles de faire en sorte qu'il y ait des cercles de discussion alors je salue Pascal Richet qui a essayé de faire ça qui essaye de faire ça avec Nouvelle Hop je crois qu'il y a Christian Paul qui est quelque part aussi dans la salle la primaire populaire aussi il y a un stand en bas qui est allez-y c'est très intéressant quatrième condition casser la culture du paranoïa là on voit bien déjà dans nos petits échanges que à fleur et moucheté on s'envoie des petites piques etc on fait référence à des petits bastons bon si vraiment l'objectif c'est de gagner je pense qu'il faut arrêter de poser comme préalable que celui qui vous parle a un poignard dans le dos donc je pense qu'il faut essayer de casser cette culture là et dernière condition que je trouve majeure mais qui est importante parce qu'elle permet justement de dépasser ce qui a été évoqué par les uns et les autres c'est gérer les impatiences des novices parce qu'on a besoin d'élargir le cercle des convaincus et on a besoin aussi de lutter contre les mauvais réflexes des anciens donc une fois que j'ai dit tout ça vous allez dire super à la fondation Jean Jaurès il nous propose de mettre un poulet sur la table et puis après c'est démerdez-vous bah écoutez lisez ça ça prend 23 minutes c'est remarquable ça a marché à Marseille merci beaucoup on arrive à finir sur une note d'espoir voilà je vais vous redonner la parole afin que vous puissiez réagir à toutes ces interventions alors micro allo oui c'est bon alors oui du coup moi c'était plus une réflexion donc par rapport à ce que vous avez dit madame Tricot vous avez parlé donc des révolutions donc surtout chez les jeunes je voulais donc reprendre une vidéo qu'on a vue ce matin à propos d'une jeune fille qui avait les idées d'extrême droite qui parlait donc des étrangers comme quoi ils avaient plus de droits que les français donc voilà donc on voyait bien que l'extrême droite avait essayé de propager des idées qui parmi une majorité de la population se continuent de se propager et comment quelle stratégie on pourrait utiliser pour contrer voilà cette extrême droite ces idées souvent faussées est-ce que du coup utiliser les mouvements politiques actuels donc qui sont faits qui sont basés du coup sur des nouvelles idées est-ce que ça pourrait ça permettrait de justement contrer l'extrême droite pour ces présidentielles qui arrivent merci on va donner d'abord la parole je crois à nouveau à la personne je m'adresse en l'occurrence à la personne plutôt représentante du PS c'est quand même enfin là quand on parlait on reprend l'analogie des nains il y a quand même un nain qui a été passe-partout et qui a comment dire bien participé à la destruction on vous entend pas il y a quand même un des nains qui a quand même été au pouvoir et qui a participé au cadre dans lequel on est aujourd'hui qui n'a pas su à l'époque parler d'écologie en fait je me demande des fois aussi est-ce qu'on peut pas aussi retenir vraiment des leçons du passé parce qu'aujourd'hui j'entends ce que vous dites c'est tout à fait entendable mais d'un autre côté les dernières présidentielles se sont passées d'une certaine façon parce qu'il n'y avait pas du tout eu cette stratégie du coup est-ce qu'au moins il y a un mea culpa de la part des organisations politiques ou en fait comment ça se passe est-ce qu'on se dit qu'à chaque nouvelle élection présidentielle c'est un tabula rasa il n'y a pas d'historique il n'y a pas d'historique même de conflit ou alors en fait on se dit ce sera le même presque cirque à chaque fois là je veux dire le PS a quand même eu des comportements assez importants et avec des conséquences assez graves que ce soit pendant son mandat ou pendant les dernières élections présidentielles je me dis en fait si on n'aborde pas ces sujets là non plus je vois pas comment on peut changer de paradigme il y a vraiment des positions très différentes entre ceux qui vont soutenir une croissance et ceux qui vont comprendre que c'est pas possible à terme entre ceux qui vont aller à des manifestations avec des policiers surtout représentés par syndicats et ceux qui vont refuser d'y aller c'est pas les mêmes messages et c'est pas les mêmes conséquences non plus j'ai l'impression en termes de société alors je donne la parole derrière à Maxime vous m'entendez bien ouais c'est bon oui bonjour à toutes et à tous moi je m'appelle Maxime je suis membre de l'équipe de la première populaire qui a été mentionné par la fondation Jean Jaurès et donc je voulais vous poser aussi une question aux personnes qui sont présentes là aujourd'hui à savoir quand est-ce qu'on prend acte aussi de la temporalité dans laquelle on est moi j'ai un sentiment d'urgence qui est déjà très grand il y a quelques mois qui est encore plus grand aujourd'hui on est à peu près 10 mois des élections présidentielles je pense qu'on a besoin d'avoir un mouvement de masse qui est capable aujourd'hui de porter une candidature unique et rassembleuse et que je suis d'accord avec le constat que plus l'union arrive tard plus c'est compliqué et donc je pense qu'il y a un vrai besoin de se mettre d'accord sur cette stratégie sans vouloir prêcher pour ma chapelle je pense qu'avec la première populaire on a réfléchi à une stratégie pendant de nombreux mois et qui a été notamment faite grâce à des consultations de plusieurs organisations de la société civile aussi des partis politiques donc des 13 partis politiques de la gauche et de l'écologie en gros qui ont été consultés notamment pour construire le socle commun sur lequel se base la première populaire moi j'ai un peu le sentiment qu'on aime beaucoup débattre des stratégies d'union on aime beaucoup moins les mettre en place donc j'aimerais bien un peu savoir quand est-ce qu'on se mobilise pour vraiment mettre en place la stratégie d'union et puis pas à la fin dire oui bon on n'était pas d'accord sur les stratégies d'union du coup ça n'a pas eu lieu comme à chaque fois voilà merci est-ce que il y a ouais alors on va juste essayer de répartir un peu la parole par rapport à ceux qui ont déjà parlé non il y avait de là derrière il y avait non je si est-ce que vous pouvez lever la main non je me sens que derrière il y avait quelqu'un qui n'a pas de micro si bon comment il y avait non mais j'arrive pas à identifier non là-bas derrière bon sinon je si vous n'avez pas d'intervention je redonne la parole au monsieur devant qui ah non ok c'était bien ça c'était bien le cas merci alors pardon je voulais comment dire je pense qu'il est quand même mais je sais qu'il faut j'entends quand on dit qu'il faut pas tomber dans la culture de la paranoïa etc simplement il y a des choses quand même à clarifier je pense notamment au débat qu'on a eu hier où Cécile Duflo était présente qui a parlé du sérieux de la caractéristique sérieux qui est devenue une notion un petit peu accaparée par la droite donc notamment à droite on est on est responsable etc que ce soit sur les questions économiques sur les questions sécuritaires etc qui fait que ils s'en servent pour en faire un thème récurrent or il se trouve que une tendance à gauche a été pour beaucoup de personnalités donc je pense donc forcément je vais penser à ceux qui ont manifesté avec les policiers je peux penser aux voix à gauche qui ont tendu à développer un discours très libéral enfin libéral économiquement etc je pense qu'il faut est-ce que j'aimerais interroger certaines personnalités sur leur légitimité quand même est-ce qu'elles se remettent en cause un petit peu est-ce qu'elles réfléchissent en leur sein pour savoir si elles sont légitimes à parler d'union et crédibles en fait donc donc voilà pour être très clair je suis adhérent à la France Insoumise etc donc voilà il faut savoir d'où je parle aussi mais voilà donc moi c'est ce que j'avais à dire très bien donc plutôt pas d'alliance comment ok et là-bas une intervention bonjour moi c'était pour dire qu'on avait rendez-vous avec l'histoire notamment par rapport à ma génération si on mange un deuxième quinquennat Macron on va manger les recommandations de la commission européenne qui ont été publiées il y a un peu plus de deux mois et qui notamment proposent l'allongement du départ de l'âge de la retraite entre 65 et 67 ans donc techniquement je ne sais pas où on ira mais ça veut dire qu'on n'aura pas de retraite personnellement j'habite à Paris il y a 10 ans je travaillais pour la Croix-Rouge je me balade dans les rues aujourd'hui j'ai jamais vu autant de SDF notre société va vraiment mal et voilà il faut qu'on sorte de cette espèce de système je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Equidia moi j'ai l'impression d'être sur Equidia quand je regarde Libération le matin c'est à dire les jockeys sont là avec leur poulain de course chacun dans les partis politiques à savoir qui a le plus beau poil qui sera le mieux pour se préparer sachant qu'il n'y a pas de projet général donc voilà l'histoire vous regarde et s'il n'y a pas de réalisation concrète on le paiera très cher merci alors je vais prendre une dernière intervention mais ce qui est assez clair c'est qu'on voit que les mêmes polarités qui peut y avoir dans le panel se retrouvent dans les interventions de tous donc je donne la parole au monsieur là bonjour allo oui du coup j'ai entendu de la part de certains qu'il n'y avait pas tant de différences de fond entre les différents groupes de gauche quelqu'un a réagi en disant si il y en a donc moi je souscris au fait qu'il y a des différences mais imaginons qu'il n'y ait pas tant de différences du coup est-ce que c'est pas qu'il y a un enjeu d'ego pas tant autour des personnes parce que de toute façon il faut quand même avoir de l'ego pour se présenter à une élection mais au niveau des collectifs je suis même militant d'Europe Écologie Les Verts et je me rends compte du discours parfois il faut un élu de chez nous sinon ça marche pas et du coup je me questionne parfois sur comment est-ce que on arrive à dépasser ces enjeux d'ego collectif là on le voit pour la présidentielle mais on l'a vécu au régional au municipal etc on a toujours envie d'avoir un autre poulain et j'ai du mal à voir comment on arrive à dépasser ça pour mettre sur la table l'intérêt collectif qui a été très bien souligné tout à l'heure Merci alors une dernière intervention là de Agnès Je l'ai dit au début mais il faut que je l'ai demandé au début mais en fait il faut aussi que les dames prennent la parole donc si pas Louise Alors moi je m'appelle Louise on parle beaucoup et ça fait un certain nombre de mois qu'on parle de stratégie d'union bon les résultats des régionales des départementales sont quand même assez on devrait tirer des leçons assez vite de ça j'ai l'impression qu'il y a aussi une stratégie d'opinion à réfléchir et à mettre en place assez vite on a beaucoup parlé de nous à nous-mêmes et je pense qu'on a reculé en règle générale sur le débat public on a fait reculer nos idées et globalement j'ai l'impression que la gauche recule petit à petit chaque mois donc il nous reste un peu moins d'un an avant les élections comment on fait pour regagner du terrain par les idées et par l'opinion et comment on fait aussi pour mettre en place une stratégie pour faire porter des sujets de gauche pour faire porter nos idées et aussi combattre et gagner la bataille de l'agentat médiatique merci beaucoup Louise je vais redonner la parole aux intervenants donc on voit que que donc comme je le disais les positions sont assez voilà tranchées entre union pas union gauche irréconciliable ou pas finalement sans mauvaise blague et pardon non pas spécialement là-bas le monsieur qui a pris la parole là-bas ne oui mais bon enfin en tout cas c'est pas la question je vais je vais je c'est la question de la stratégie pour 2022 c'est la question de la stratégie pour 2022 justement oui absolument mais enfin là je vais redonner la parole aux intervenants globalement il y a quand même tout le monde ici met en cause le fait qu'il faut créer souligne le fait qu'il faut créer des conditions de débat commun que les urgences sont telles que il faut il faut y parvenir et en même temps certains savent comment y parvenir ont leur idée de comment y parvenir par rapport à d'autres alors moi je vais essayer de répondre à d'abord à l'interpellation de monsieur et puis de camarades de la France insoumise sur dans le fond je reformule comme ça dans la mesure où je représente ici le parti socialiste et où le parti socialiste a une responsabilité dans la situation dans laquelle nous sommes depuis 2017 ai-je encore la moindre légitimité à être avec vous cet après-midi et à vous parler d'union c'est comme ça que je la reformule de manière un petit peu rapide c'est comme ça que je la comprends d'abord je vous dirais que les électeurs et les électrices sont aussi juges de cette question qu'on vient d'avoir des élections régionales dans laquelle je le mentionne comme en passage 5 présidents socialistes sortants ont été réélus donc l'affaire n'est pas aussi simple que ça au niveau des électeurs les sentiments peuvent être partagés il y a indiscutablement le sentiment dans le pays que les hommes et les femmes élus socialistes qui font leur travail localement qui agissent conformément à leur valeur peuvent mériter d'être réélus donc le diagnostic n'est pas le diagnostic n'est pas aussi comment dire caricatural que ça deuxièmement moi je suis comme Christian Paul organisateur de ce festival comme Jean-Marc Germain que je vois dans la salle j'ai été un député socialiste qui s'est opposé dans le cours du quinquennat à certaines des dérives libérales que vous que vous pointez à juste titre et donc je vous dis ça pour vous dire que le parti socialiste n'est pas un bloc monolithique qu'il est comme tous les partis qui sont présents ici composés d'hommes et de femmes qui peuvent avoir des nuances des différences et des divergences sur un certain nombre de sujets importants et c'est le cas partout c'est le cas dans tous les partis et on s'en rendra compte chemin faisant troisième chose que je veux dire c'est que les divergences j'ai dit tout à l'heure que les divergences n'étaient pas des contradictions principales j'ai pas dit qu'elles n'existaient pas bon vous prenez l'exemple du rapport à la manifestation des policiers moi j'assume complètement que nous puissions avoir des visions différentes de l'opportunité de la présence ou non dans ce type de manifestation et du sens que l'on donne à la non présence comme du sens que l'on donne à la présence et ça vaut d'ailleurs pour toutes les manifestations problématiques mais est-ce que ces différences sont des contradictions principales non ce sont des divergences ce sont des différences d'approche et si on voulait bien les réinscrire dans un cadre stratégique commun on verrait et on comprendrait qu'elles sont fécondes et qu'elles participent de notre capacité dynamique à rassembler un électorat et ça je voudrais vraiment introduire cet élément là dans le débat dans les années 70 le parti socialiste le parti communiste et le PRG n'étaient pas alignés sur tous les sujets mais ils ont su construire une union féconde qu'ils ont su organiser notamment en choisissant bien la façon dont cette union devait être structurée et incarnée et ça a permis la victoire alors peut-être que tout n'a pas été parfait du coup dans les 20 ou 30 décennies qui ont suivi mais ça a quand même permis d'inscrire dans la réalité sociale des progrès dont les françaises et les français bénéficient encore et donc si on veut vraiment avancer il faut se mettre dans un cadre collectif un peu plus bienveillant dans lequel tout le monde ne cherche pas à surjouer les différences secondaires pour gagner un point ou deux sur le dos de l'autre mais cherche à réfléchir à la façon dont tout ça peut s'organiser y compris dans le respect des différences fécondes pour être à la fin majoritaire dans le pays c'est ça le vrai sujet aujourd'hui je sais que c'est également ce que pense la France insoumise être majoritaire dans le pays alors discutons de la bonne stratégie pour être majoritaire dans le pays c'est ça la question merci beaucoup justement on va demander à Sophia de réagir j'ai envie de dire en théorie on est tous d'accord c'est quoi la réalité à un moment donné voilà on est rattrapé par la réalité par l'urgence je sais plus quelqu'un disait par ici le monsieur là-bas bon il y a urgence là en effet je suis d'accord il y a un rendez-vous avec l'histoire en 2022 je dis les français le peuple français a parfaitement compris que c'est lors de l'élection présidentielle qu'on tranche parce que dans la 5ème république le président est un monarque on l'a vu plus que jamais avec Macron donc c'est pratiquement quelque chose qui est intégré dans l'esprit de tous et il ne faut pas oublier l'expérience de moi je remonte à 2016 mais l'expérience donc de ces 5 dernières années où tous les corps intermédiaires entre guillemets tout ce qui permettait d'avoir plus ou moins un compromis social-démocrate dans notre pays tout cela a été saccagé en 2016 la loi El Khomri les 3 49 3 les manifestations contre la loi la réforme les syndicats sont combattus dans la rue donc et ça s'est poursuivi avec Macron de façon d'autant plus extrême avec l'instauration d'un régime qu'on peut qualifier d'autoritaire la répression des gilets jaunes des gens mutilés éborgnés tués c'est pas anodin dans un régime politique une démocratie d'avoir des gens qui pour être combattus pour être réprimés sont terrorisés et menacés d'être mutilés à vie il y a eu la vous rappelez je crois que personne l'a oublié une des plus longues grèves depuis des dizaines d'années contre la réforme des retraites et ce qui s'est passé pendant cette grande ces manifestations et ces grèves en plus de la répression je vous rappelle que à gauche au lieu d'être tous d'accord pour dire il ne faut pas laisser passer c'est pas ça qui s'est produit il y a des gens qui disent la réforme par point après tout pourquoi pas ça a affaiblissé le camp de ceux qui voyaient bien venir qu'il s'agissait d'aller donner au fonds de pension des choses donc c'est plus compliqué que ça c'est à dire il y a une réalité il y a des marques et moi je m'adresse davantage à nos concitoyens et à ceux qui s'abstiennent ceux qui viennent pas voter au régional 70% c'est quand même la seule leçon à retenir de ces régionales à mon sens la plus importante et de ces cantonales bien entendu c'est l'abstention parce que quand le peuple ne vient plus aux élections on peut s'interroger on peut se dire est-ce que c'est encore de la démocratie est-ce que c'est ce qu'on imagine comme système démocratique est-ce qu'on peut s'en satisfaire ou s'en réjouir moi je crois que non à aucun moment on peut se satisfaire ou se réjouir du résultat de ces régionales mais du coup la question fondamentale c'est bon face à cette réalité comment on regagne du crédit du sérieux de la crédibilité de la confiance comment on redonne tout ça nous sans prétention on dit nous on veut y aller par nos propositions convaincre en disant aux gens que pensez-vous de la 6ème république que pensez-vous de refonder le peuple avec telle méthode c'est une méthode qu'on propose on l'a mise en discussion elle est en discussion depuis des années bon voilà donc il faut et comme ça urge il reste moins de 10 mois il faut agir donc il s'agit pas de dire on ne discute plus il s'agit pas de dire on ne se parle plus il s'agit pas de dire on n'a pas encore des rendez-vous communs et on n'a pas encore des choses à faire ensemble dans les mois qui viennent mais très honnêtement vous savez très bien que les primaires socialistes vont avoir lieu elles vont pas être annulées donc moi je veux bien qu'on dise on va discuter on trouve un nouveau cadre pour imaginer le rassemblement mais lequel ? celui de la primaire socialiste celui de la primaire écolo celui de la primaire populaire à propos de la primaire populaire moi je vous entends et quand je vois l'âge que vous avez l'envie que vous mettez là-dedans le combat le travail que ça vous demande je méprise pas du tout ce que vous faites au contraire c'est avec énormément de respect que je regarde ce que vous avez fait ce que vous êtes en train de faire tout à l'heure l'un me disait pourquoi Mélenchon n'y va pas mais Mélenchon il a 236 000 soutiens déclarés et d'autres pas encore déclarés il a choisi une stratégie et nous l'avons choisi ensemble parce que quand je vous parle il est pas tout seul il y a des parlementaires qui sont avec lui des élus aujourd'hui nous sommes près de fin août d'obtenir au moins 300 signatures de parrainage donc nous sommes dans cette démarche là sans surprise et nous irons jusqu'au bout parce qu'il y a urgence à y aller voilà est-ce qu'on arrivera à convaincre suffisamment de gens de nous rejoindre sur un programme sur des propositions sur aussi pourquoi pas des façons d'organiser l'après-présidentiel aussi oui on l'espère évidemment mais honnêtement moi je crois qu'on a assez souffert des yaka-faucons des pseudo-réunions du nom de la gauche ou des dernières élections où la France insoumise a été exclue sans discussion exclue à la première réunion en PACA les insoumis sont mis dehors d'une réunion c'est ça qui s'est passé nos camarades qui étaient dans cette réunion et qui venaient pour faire une liste d'union de la gauche face à l'extrême droite et à la droite en PACA ont été sortis de la salle on leur a dit pas de réunion si vous êtes là bon c'est une violence inouïe il n'y a ni esprit de camaraderie ni esprit d'union là-dedans et ça s'est produit dans d'autres endroits encore alors que nous avons fait l'effort dans certaines régions je parle des Hauts-de-France notamment on a dit bon allez il n'y a pas eu d'égo collectif là nous étions les premiers à dire à Karima Delhi on te soutient on rejoint ta liste et ainsi de suite donc je crois qu'il faut aussi regarder la réalité et pas les y'a qu'un faux con et puis avoir des discussions qui finalement sont qu'on répète qu'on répète qu'on répète ensuite il y a un vrai sujet sur la question de l'agenda médiatique et de la stratégie d'opinion et de la domination de notre système de débat public donc démocratique par l'agenda médiatique et cette organisation là force est de constater et c'est pas moi encore qui le dit mais quand depuis six mois celui qui accumule le plus de matinal c'est l'extrême droite etc. oui il y a un agenda médiatique qui consiste à dire l'opinion française est majoritairement à droite d'après les enquêtes d'opinion donc le débat doit être dominé par la droite et tout ce qui est à gauche n'est pas traité sur le fond de nos propositions parce que je crains qu'ils craignent qu'elles ne soient majoritaires beaucoup de nos propositions pour le coup qu'elles soient portées par les écolos les communistes les socialistes ou les insoumis peu importe et donc il faut pas que nos propositions apparaissent on nous fait passer pour le camp de la non proposition de ceux qui n'ont jamais aucune proposition à mettre sur la table et moi je suis choquée par exemple de voir que la moindre idée saugrenue d'un candidat de la droite est montée en épingle pendant 24 heures reprise sur tous les plateaux télé et qu'à gauche les idées sont complètement oubliées on en est réduit à la bataille de personnes à laquelle malheureusement à gauche beaucoup cotisent moi j'entends plus un seul candidat à gauche qui va à une matinale sans mettre le jeton Mélenchon islamo-gauchiste complotiste et que sais-je encore j'entends plus ça donc on a pris l'habitude de ne plus écouter et de ne plus lire les journaux merci beaucoup pour ce retour j'aimerais bien qu'on arrive aussi c'est très intéressant d'entendre ces désaccords et ces accords quand même mis en avant j'aimerais quand même qu'on arrive à dépasser un peu ces bilans des unions passées ou pas passées de ce qui s'est passé avant pour essayer de se projeter un peu vers l'avenir et donc comment est-ce qu'on fait pour lutter contre l'abstention comment est-ce qu'on prévoit les élections intermédiaires comment est-ce que voilà ça a été évoqué aussi est-ce que c'est des stratégies différentes ou pas voilà je donne la parole alors toujours pour repartir aussi de vos interpellations et questions je crois que il y a tout à l'heure une personne qui a indiqué qu'il y avait des questions d'égo alors c'est marrant parce que justement dans la petite note que j'ai faite circuler et je tiens à dire j'aimerais bien la récupérer parce que j'ai mis des annotations donc voilà il y a une phrase qui m'avait frappé c'était pas d'égo et pas de logo et je pense que c'est un bon résumé de ce qui permet aussi de dépasser certains clivages deuxième sujet le sujet du sérieux et de la crédibilité moi je crois que c'est un sujet majeur c'est vraiment un sujet majeur et la seule façon de le dépasser c'est nous aussi de notre côté de travailler alors il se trouve qu'à la fondation Jean Jaurès on sort deux ou trois notes par semaine et dans les notes qu'on a sorties Jean-Yves Camus et moi pour ce qui concerne le Rassemblement National et bien on a travaillé sur le programme du Rassemblement National et c'est très intéressant parce que dans les endroits où il y en avait un parce qu'il n'y en avait pas partout il y avait notamment quelque chose de très frappant qui était la lutte contre les éoliennes il y avait une phobie des éoliennes avec la foire à la farfouille des mauvaises idées sur le sujet puisqu'on avait puisqu'on est ici en Bourgogne-Franche-Comté un candidat du Rassemblement National qui proposait de faire un plan de démontage des éoliennes alors c'est très marrant parce que d'abord bon à supposer que ça soit une bonne idée j'en sais rien juridiquement c'est pas du tout une compétence régionale c'est dommage mais c'est la compétence du préfet et du maire donc je donne cet exemple là pour dire qu'à mon avis le sérieux la crédibilité ça se construit ça se décrète pas et donc nous à la fondation mais avec d'autres avec Hémisphère Gauche Terra Nova avec plein d'autres in-tanks on essaye d'y participer et dans les sujets qui je trouve pourraient nous réunir parce qu'on a aussi essayé de travailler sur des points très précis de convergence moi je crois qu'il y a le sujet de la planification je sais que la France Assoumise a fait un très bon fascicule sur la planification écologique ou la bifurcation je crois que c'est le terme exact qui est utilisé et ça je trouve c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de familles politiques les socialistes quelqu'un comme Pierre Mendès France par exemple avait beaucoup réfléchi à cette question de la planification démocratique et je trouve que c'est quelque chose qui peut nous rassembler parce que ça nous oblige à travailler les questions thématiques les questions budgétaires et à les hiérarchiser parce que ça c'est aussi très important c'est assez simple finalement de dire je sors un programme sur la santé je sors un programme sur le logement je sors un programme sur les questions militaires et de dire que chaque question est ultra prioritaire et qu'on va augmenter tous les budgets sauf qu'à la fin si vous arrivez au pouvoir c'est strictement impossible et vous créez beaucoup de déceptions donc en résumé je pense que dépassons les égos dépassons les logos travaillons et puis essayons de trouver des sujets comme ça qui permettent de bosser un peu merci beaucoup alors moi très rapidement quelle stratégie pour 2022 la stratégie qui créera de la dynamique pour l'instant il n'y a pas de dynamique c'est à dire qu'on a pas on a une très forte abstention et aucune force politique peut à gauche je parle en tout cas peut se prévaloir d'une dynamique donc pour moi c'est ça la question est-ce qu'il faut un candidat commun ou est-ce qu'il faut des candidats séparés l'histoire puisque Laurent Bommel a fait référence aux années 70 les années 70 un coup il y a eu un candidat commun qui s'appelait François Mitterrand et un coup il y a eu des candidats dont François Mitterrand et ça a pas donné les mêmes résultats moi je ne pense pas qu'on puisse penser que cette question de la dynamique politique soit soluble dans l'architecture des candidats c'est à dire ce n'est pas parce qu'on va faire un candidat qu'on aura de la dynamique c'est pas parce qu'on va multiplier les candidats qu'on aura de la dynamique ça je crois que c'est une vision qui est technique qui n'a pas de relation avec ce qui se passe dans le très fond de la société et je crois pour continuer la référence aux années 70 c'est que dans les années 70 les partis politiques faisaient partie de galaxies il y a Roger Martelly qui est historien dans le coin qui a écrit des livres intéressants sur le sujet sur la galaxie communiste qui étaient des syndicats des associations extrêmement ramifiées extrêmement profondes et il y avait la même chose du côté du parti socialiste il y avait une société je ne dis pas que c'était la même mais du côté du parti socialiste la FCPE il y avait tout un tas d'organisations qui étaient extrêmement profondément ancrées dans la société et qui structuraient la société aujourd'hui ce n'est plus le cas et ce que je crois c'est que soit on se dit c'est qu'on est dans une société je ne peux que redire ce que j'ai dit tout à l'heure soit on pense qu'on est dans une société qui est amorphe qui est dépolitisée individualiste et c'est mort ou alors on essaye de regarder dans cette société ce qu'ils font les nouveaux ressorts les nouvelles façons de se mobiliser d'agir et on construit une stratégie politique qui réarticule un discours qui est forcément un discours idéologique c'est à dire une proposition sur le monde sur l'organisation de la société adossée à des valeurs et qui se traduit par des propositions mais qui mobilise les gens dans leur manière à eux d'être aujourd'hui engagés dans la société et quand je dis ça je veux vous donner deux petits exemples un qui est parce que je suis urbaniste et récemment j'allais dans une je vais répondre à un concours donc j'allais visiter cette grande cité populaire de la région parisienne et je discute avec des habitants qui étaient là il y avait trois hommes de 50 ans qui me racontaient avec du désespoir dans la voix le fait qu'ils étaient abandonnés en tout cas c'est comme ça qu'ils le racontaient et que c'était eux qui étaient obligés de tout faire ils étaient obligés de payer la piscine ronde la petite piscine où les gamins vont patauger l'été qu'ils faisaient le repas de la rupture du jeûne qu'ils faisaient les devoirs aux enfants après l'école qu'ils faisaient les grillades l'été les barbecues pour que les enfants et les adultes qui ne partent pas en vacances se retrouvent et moi j'étais complètement estomaquée parce que ce qu'ils me racontaient mais c'était incroyable tout ce qu'ils faisaient et eux ils ne le vivaient pas comme une fierté comme une puissance mais comme du désespoir et de l'abandon et je me suis dit dans cette histoire là ce que ça raconte c'est qu'il n'y a pas d'articulation personne ne leur dit waouh les gars c'est super ce que vous faites et d'ailleurs on va vous aider et d'ailleurs le maire il va venir et il va y avoir un article dans le journal et on va valoriser ce que vous faites et vous dire que vous êtes puissant or qu'est-ce qu'on fait d'abord un on passe leur temps à dire que c'est des islamistes parce qu'ils sont évidemment ces trois hommes je ne sais pas exactement dans le détail mais je subodore qu'ils étaient probablement musulmans donc ils étaient des islamistes deuxièmement on passe leur temps à leur dire vous n'avez pas l'aide le soutien de l'état vous êtes la population qui est la plus abandonnée par l'état ce qui n'est pas faux aux démeurants il y a une très grande inégalité dans les services publics en Seine-Saint-Denis mais la Seine-Saint-Denis c'est des habitants qui se démerdent et qui ont une puissance d'agir et qui font mais ça c'est pas c'est totalement en dessous de nos radars on ne sait pas quand on parle des catégories populaires on n'en parle que dans un terme que dans des termes de la misère de l'abandon de la souffrance et jamais dans les termes de la puissance qu'ils ont à surmonter justement cet abandon des services publics cette défaillance des services publics et cette auto-organisation pour reprendre des termes que Jean-Luc Mélenchon emprunte mais le problème c'est que c'est un univers qui est différent c'est ailleurs ce n'est pas dans la politique eux ils le vivent dans la souffrance et pas comme une puissance s'il n'y a pas de politique qui s'ancre sur cette nouvelle réalité des mobilisations des préoccupations des façons d'être au monde de chacun d'entre nous qui passe parfois par le syndicat mais quand elle passe par le syndicat elle ne passe pas par que par le syndicat elle passe par le syndicat et par plein d'autres choses nous sommes tous extrêmement différents et nos moyens d'agir sur nos vies et sur notre société et sur notre entourage sont multiformes et c'est cette société là à qui il faut parler et à qui il faut reprendre il faut reprendre conscience de la puissance de cette société et lui donner un substrat politique et une articulation avec le discours politique mon deuxième exemple ce sera pour une autre fois merci beaucoup Catherine je vais reprendre juste une ou deux remarques finales avant de vous donner une minute de conclusion là Achille bon salut ça marche là oui vous m'entendez oui oui pardon oui bah merci à toutes et à tous pour vos interventions j'ai écouté avec beaucoup d'attention parce que c'est une question qui est fondamentale qu'est la stratégie pour 2022 je ne vais pas vous cacher qu'il y a trois ans j'étais un peu inquiet au moment de l'organisation du premier festival j'étais un peu plus inquiet l'an dernier et puis je suis un peu plus inquiet encore aujourd'hui bon mais après je peux me tromper non simplement j'étais d'accord tout à l'heure il y a des désaccords à gauche qui sont importants sur la laïcité sur le rapport à l'Europe sur le rapport au travail aussi et c'est pas des sujets mineurs vous l'avez bien dit en même temps il y a des désaccords aussi à droite et ça ne les empêche pas de trouver des candidats communs je veux dire Emmanuel Macron est une synthèse de tout un tas de personnages qui ne se ressemblent pas forcément d'ailleurs mais qui arrivent à trouver et à défendre leur intérêt et moi je me demande pourquoi nous on n'arrive pas à le faire en fait et là je m'interroge sur deux choses d'abord effectivement il n'y a pas de règle l'union c'est pas une garantie de la victoire en même temps c'est une garantie de lisibilité et aujourd'hui il y a un brouillage qui à mon avis est inédit et qui crée aussi de l'abstention et qui génère de l'abstention moi je vous le dis s'il y a un candidat de gauche j'irai voter aux élections présidentielles s'il y en a deux je ne suis pas sûr s'il y en a trois je suis sûr que je n'irai pas le faire parce que je n'irai pas une course de petits chevaux ça ne m'intéresse pas et c'est vrai que moi ça pose une question qui me semble fondamentale et si on avait fait l'union bien avant je pense qu'on serait en train de parler de sujets de fond et pas de quelle stratégie pour 2022 ça simplifierait aussi les choses donc là je suis un peu gêné parce qu'on est encore en train de poser cette question qu'on posait l'an dernier et puis qu'on posait l'année d'avant et j'ai peur qu'on la repose en fait l'an prochain et voilà et donc là je suis un peu embêté et je ne sais pas j'ai pas la solution moi en fait j'ai l'impression et je m'arrêterai là qu'il y a une espèce de décalage aussi mais qui est peut-être lié à l'effondrement du nombre de militants dans les organisations politiques et chez tout le monde c'est pas je sais pas voilà on regarde au PS chez les Verts à la France Insoumise chez tout le monde il y a un effondrement du nombre de militants et j'ai l'impression qu'il y a un décalage aussi qui est croissant avec ce que souhaitent les sympathisants c'est à dire à mon sens je peux me tromper mais plutôt une union et plutôt un besoin de clarté merci beaucoup en effet on peut se demander un peu et ça j'en laisse d'autres réagir mais si finalement il n'y a pas une séparation entre parti et citoyen dans les volontés mais je vous laisse réagir bonjour alors je vais essayer de faire de faire court mais en fait moi je voulais réagir par rapport justement à tout ce qui est auto-organisation donc moi je milite depuis à peu près 4-5 ans dans 93 et dans le 95 Val-d'Oise Seine-Saint-Denis dans les banlieues et les quartiers populaires j'ai une organisation qui s'appelle Cité des Chances et on fait des ateliers d'éducation populaire pour faire en sorte que les jeunes de banlieue et de quartiers populaires s'engagent dans les affaires publiques et effectivement en fait et j'ai été candidate du coup au régional sur la liste Bayou au départ et en fait quand on va à la rencontre des citoyens quand on va à la rencontre des jeunes surtout en fait ce qu'on nous dit à chaque fois c'est que je vois pas l'intérêt de voter en fait parce que finalement on s'organise tout seul toute seule et on a besoin de personnes et en fait on voit pas enfin je trouve que les débats qu'on a ici maintenant des grandes idées philosophiques de pourquoi de les organisations de les égaux etc ben en fait finalement les gens ils s'en fichent en fait honnêtement et je trouve et je trouve que justement si on arrive pas à faire en sorte de rapprocher les citoyens et de revenir en fait sur terre parce que littéralement il y a des gens qui ont des problèmes et qui sont en train de les régler sans nous et qui voient même pas à quoi on sert en politique c'est que bah en fait on bah littéralement en fait les gens vont continuer de s'abstenir alors que moi ce que je dis c'est le problème de la déconnexion aux jeunes oui je dis c'est le problème de la déconnexion c'est ça il y a une grande grande déconnexion et en fait ce qu'on leur dit dans les ateliers c'est que oui si tu t'occupes pas de la politique la politique s'occupera de toi de toute façon parce que de toute façon bah les lois les enfin ne serait-ce que les trucs dans les villes etc bah ça a un impact sur notre quotidien etc certes mais en fait eux à chaque fois qu'ils ont un problème bah ils essayent de le régler en fait à l'échelle de leur quartier et moi je trouve que en fait là on parle de ok la prochaine échéance électorale mais en dehors des échéances électorales on est où en fait et c'est ça mon problème en fait en politique parce que je trouve que c'est bien de venir tracter aux abords des élections c'est bien de venir faire des portes à portes etc dire venez voter venez voter mais quand en fait les gens ont des problèmes du quotidien on est où et je trouve que c'est ça en fait qui fait notre déconnexion au terrain et je trouve qu'on devrait en fait revenir un peu à cette méthode un peu peut-être des communistes justement qui avaient des sections locales en bas des blocs littéralement en bas des bâtiments et qui aidaient les habitants au quotidien dans leurs problématiques quotidiennes et là il y avait une relation de confiance il y a une relation qui se noue et qui se crée et quand les échéances électorales arrivent là on se dit ok je vais voter pour eux ou pour elles parce que je les connais je sais à quoi ils servent ces personnes m'aident mais en fait des grands débats sur les plateaux télé etc enfin en vrai je vous dis les gens à part dans les petites organisations etc parce que forcément ça fait partie de la vie politique militante etc les gens s'en fichent honnêtement merci beaucoup pour cette intervention qui à mon avis résume assez bien une dernière intervention après on va on va conclure mais ça résume très très bien je pense la situation de beaucoup et le problème de ce débat je rejoins complètement ce qui vient d'être dit moi je trouve que ce qu'on a entendu là il y a deux choses c'est pourquoi les gens ne vont pas voter et là effectivement il y a le niveau des connexions et il y a pourquoi les appareils politiques n'arrivent pas à se mettre à rien plus fort il y a une deuxième question pourquoi est-ce que les appareils politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord pour 2022 alors que ça fait trois ans qu'on en parle je pense que l'éléphant au milieu de la pièce c'est que tout le monde est persuadé qu'on va perdre donc en fait chacun défend son petit précaré et je pense que tant qu'on se sera pas mis en tout cas côté militant plus politique dans une mentalité de en fait c'est gagnable un on va pas arriver à convaincre des gens qui sont pas déjà militants parce qu'en fait moi à titre personnel je vais pas embarquer des gens des copains à moi qui sont non politisés dans un truc la fin ça perd ça me fait chier et j'ai pas envie de perdre ma crédibilité personnelle pour ça et deuxièmement c'est quand même ultra usant quand on va voir les gens on leur dit ah ouais mais si on se met tous ensemble on va gagner on arrête pas de parler de Mitterrand ce qui s'est passé avec Mitterrand c'est pas compliqué c'était en fait c'est gagnable ok ben attends on va se démerder on va faire un accord allez on y va tous ensemble en fait c'est ça qui peut se passer donc là tout le monde a les yeux rivés sur les tournages quand vous parlez avec des gens qui sont aux capacités de réaliser cette alliance de partis techniques bon ça va être compliqué de gagner mais c'est peut-être que si j'ai ma petite tête aux présidentielles je vais prendre trois sièges de plus en plus donc en fait en réalité je pense qu'il y a une espèce d'hypocrisie énorme il faut commencer par se mettre d'abord à essayer de gagner dans la tête si on a vraiment envie de le faire si on n'a pas envie de le faire il faut juste arrêter de se raconter qu'on va faire l'alliance voilà pour premier point et deuxième point ensuite il faut construire entre les échéances en faisant des trucs utiles au niveau local plutôt que de s'amuser à juste se pointer sur les marchés merci beaucoup pour cette intervention alors le problème c'est que les intervenants ne pourront pas conclure je pense si on prend toutes les interventions ça fait pas rêver ça fait pas rêver vous pouvez parler plus fort s'il vous plaît oui marche pas il marche bon ça fait pas rêver voilà et en fait les partis politiques de gauche critiquent la centralisation du pouvoir critiquent la politique des égaux et puis la première chose qu'ils font c'est quoi c'est présenter un poulain présenter l'homme pour financier pas trop la femme donc je veux dire mais où est le collectif où sont les utopies où sont le rêve tout ça on l'oublie quoi c'est effectivement ce qui a amené à un moment donné la gauche au pouvoir merci beaucoup une intervention va vous la dame derrière parce qu'on essaye d'alterner hommes femmes très rapidement je vous ai écouté tous très attentivement moi ce que j'entends je vais pas vous dire d'où je parle j'ai entendu plein de divergences des procès en non légitimité d'un parti ou d'un autre ou d'une histoire ou du truc alors la stratégie c'est pour demain et moi ce que je crains ce que j'entends ce que je ressens que le problème c'est peut-être c'est qui qui va aller devant comme me disent mes élèves merci une autre intervention derrière oui je peux donc une proposition si les partis politiques veulent vraiment changer et bien tout de suite ils arrêtent les primaires chacun dans son coin tous derrière moi merci encore une heure c'est à dire une annonce officielle globale qui fasse bon dans les médias c'est la primaire populaire ou une primaire commune chaque partie le PS de son côté le ELV de son côté les filles de son côté ils annoncent personnellement chacun chacun pour sa chapelle la même chose c'est à dire ce que je viens de dire d'accord on arrête merci on arrête de comment faire des primaires à l'intérieur de notre partie pour très bien voilà mais que l'annonce soit le même jour en même temps dans tous les médias merci bon merci beaucoup bon je on va conclure on va on va conclure parce que là il reste qu'une minute on va pas avoir le temps de redonner la parole à tout le monde mais en tout cas on voit qu'en effet on n'est pas complètement sorti des débats entre entre partis et citoyens mais qu'on va qu'on va y arriver merci désolé c'est juste que on va en fait on va faire un autre en tout cas on va on va un autre un autre merci bon ça va ça va ça va ça va c'est vrai que je suis Guillaume laouaine mais oui c'est fini c'est fini Sous-titrage ST' 501